France 3 Baie de Seine, on a décidé de tester pour vous le réseau des pistes cyclables de la Coda et notamment les liaisons entre la ville centre, le Havre et les petites villes alentours. Allez c'est parti ! Aujourd'hui, les 17 communes de la Coda comptent 135 km d'itinéraires cyclables. Ça paraît beaucoup, mais en réalité l'essentiel de ce réseau se trouve au Havre, dans la ville centre. Un réseau qui s'est densifié au fil des années, mais qui doit s'améliorer selon cet usager. Là il n'y a plus de pistes cyclables, donc là je vais être obligé de passer sur le trottoir en faisant en sorte de ne pas gêner les piétons. Plus de sécurité et moins de ruptures entre les itinéraires, c'est ce que demandent les membres du collectif Vélorussion. Ce sont des adeptes du vélo comme mode habituel de transport dans la ville. Il y a plein de soucis, il y a la discontinuité des pistes, on le voit par exemple ici sur le palais de justice, il n'y a plus de pistes cyclables, on ne sait pas pourquoi, mais ça il y a d'autres problèmes. On est sur une ville où il y a ville haute, ville basse, donc il devrait y avoir vraiment des moyens d'accéder. Pour favoriser le vélo, il faut pouvoir facilement aller de la ville haute à la ville basse. Améliorer cette liaison ville basse, ville haute n'est pas le seul objectif à atteindre. Le plan vélo de la Coda prévoit la réalisation en 5 ans de 77 km d'itinéraires cyclables supplémentaires, pour un budget total de 11 millions d'euros. Objectif, relier le Havre aux communes périphériques, des aménagements sont en cours, mais il y a encore fort à faire. Je suis sur la piste cyclable qui relie la sortie des Pouvilles à Montevilliers, elle fait 1600 mètres, elle est en site propre et elle s'arrête juste ici. Ce qui n'arrange pas les cyclistes du quotidien. Alors il y a un truc qui est déconnant totalement, c'est Épouville, je ne sais pas si vous y avez été voir. On en a discuté. Ce que nous, nous souhaitons, c'est qu'il y ait un circuit fixe d'une part et qu'on protège l'intégralité de ce circuit. Nous ne voulons pas, si vous voulez, qu'il y ait des arrêts à un moment donné. Alors la difficulté, effectivement, lorsque nous avons des rues très étroites, notamment en centre-ville, il faut essayer de trouver des solutions. D'autant plus que le nombre de cyclistes augmente chaque année un peu plus, un phénomène amené à s'amplifier avec l'augmentation des prix des carburants. Cette évolution de société, la municipalité du Havre veut l'accompagner. La possibilité de graver son vélo pour éviter les vols, de mettre des parkings à vélo comme on a mis des parkings sécurisés, ça passe par une vélo-école. Ce n'est pas simplement une question de mettre des pistes cyclables, il faut aussi faire vivre ces pistes cyclables. En attendant, la CODA s'est engagée à atteindre 187 km de pistes pour les vélos d'ici 2020 et à tripler le nombre de cyclistes.